Pendant trois jours, Monaco est devenue la capitale du métaverse, ce monde virtuel immersif qui combine internet et réalité augmentée. Plus de 300 participants venus du monde entier se sont donné rendez-vous dans la principauté. On a vu arriver à Monaco les acteurs majeurs de l'avenir de votre vie quotidienne. Je suis très ému parce qu'il y a des grandes grandes sociétés qui ont profité et utilisé la présence ici pour faire des annonces qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. Le métaverse, je l'explique comme un univers des mondes virtuels. Depuis 15 ou 20 ans, il y a des entreprises qui créent des espaces 3D que les gens, comme avatars, puissent explorer. Ce que nous avons maintenant, pendant 18 mois, nous avons l'émergence des plateformes Web3 operatinge sur la blockchain, token-backed ou, you know, running avec crypto-currences. Et ces sont des plateformes qui essayent de créer des mondes virtuels qui ont des économies built sur la blockchain. Donc, il y a plus d'un moyen de financer pour engager. Les plateformes qui vont réussir dans Web3 sont ceux qui se concentrent sur les genres de genre. Nous appelons les mondes verticals, focuss sur football, focuss sur fishing, focuss sur food. Et l'ensemble de l'utilisation, l'économie, l'événage, l'événage, même l'avatar clothing ou l'accessoire, sont construits sur les niches. Monaco a toujours été en pointe dans l'utilisation du digital, dans l'urbanisme, la santé, l'environnement, mais aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, Monaco est, par exemple, le premier pays où chaque élève de 3 à 18 ans apprend le coding une heure par semaine. Économie, santé, éducation, je pense que c'est de là d'où viendront les principales innovations dans la technologie pour la principauté. Il y a vraiment, depuis maintenant près de 5 ans, une vraie volonté de faire de la transition digitale, numérique, mais également de la transition écologique. Comme vous le savez certainement, Son Altesse Sénarissime Le Prince Albert II souhaite vraiment qu'on oeuvre sur ces deux leviers, qu'on apporte aussi des projets, des entreprises issues du monde écologique, qu'on ait les plus hauts standards sur l'environnement, sur non seulement la construction et l'immobilier, mais également sur la technologie. Donc on oeuvre sur ces deux leviers pour notre développement économique et on n'oublie pas que l'un ne marche pas sans l'autre. Le métaverse, grâce à l'utilisation de la blockchain, va également changer nos modes de consommation, d'achat ou tout simplement de faire du tourisme. Quels sont les meilleurs endroits à visiter à Monaco ? Voici quelques-uns des meilleurs endroits à découvrir à Monaco. Pour moi aujourd'hui, la vraie avancée technologique de la blockchain, ça va être le fait que, par exemple, demain vous voulez acheter un produit, vous n'avez jamais plus besoin d'être en magasin, vous pouvez l'avoir sous forme d'hologramme, vous pouvez l'essayer peut-être en temps réel, directement par le fait d'un NFT ou d'une transaction sur la blockchain, vous pouvez le recevoir chez vous, tout en passant par des smart contracts, sans jamais avoir besoin de repasser par des interlocuteurs ou avoir toutes ces choses un peu chronophages qu'on a jusqu'à présent. Je pense que la blockchain peut répondre à une efficacité, en tout cas dans le parcours client aussi, et c'est clairement là-dessus qu'on se projette. La joaillerie de luxe, c'est également emparé du métaverse. On peut désormais acheter le jumeau numérique de son bijou en 3D ou le faire porter par son avatar. Nous avons une collection en or 18 carats, en diamants, en pierres précieuses, et nous avons ainsi à l'aspect 360 degrés Web3, c'est-à-dire qu'on a le certificat blockchain pour les pièces. Le digital twin, donc le jumeau numérique, quand on achète la pièce, on peut l'avoir en 3D, donc on peut l'essayer, on peut la regarder sous toutes ses coutures. A l'aspect aussi du certificat blockchain, on peut avoir la traçabilité, en fait, où est-ce que les pièces sont fournies, où est le sourcing des pierres, l'histoire qui va autour de la pièce, et également le collectible, donc on dit le wearable pour les avatars. Grâce aux NFT, ces objets numériques authentifiés, on peut maintenant monétiser les artistes et les créateurs. Notre mission, c'est vraiment de supporter les créateurs de partout et surtout leur permettre de monétiser le contenu qu'ils créent, parce que par le biais de ce contenu, en fait, très souvent dans le Web2, les plateformes ont bénéficié du contenu apporté par les utilisateurs et l'ont monétisé, mais ce sont vraiment les plateformes qui ont tiré la plus grande partie du revenu, ce ne sont pas les utilisateurs créateurs, alors ce sont eux qui ont finalement apporté cette valeur. Dans le Web3 et dans le Sandbox, notre but, c'est que 95% de la valeur qui est générée par les créateurs et utilisateurs retournent aux utilisateurs. Donc nous, on ne touche seulement que 5% de transactions à chaque fois qu'un utilisateur va acheter, soit à la plateforme un contenu officiel d'une marque, soit à un autre utilisateur, puisque les utilisateurs peuvent s'acheter et se vendre des contenus en direct, ce qui donne des sens à une économie numérique complète. NFT, c'est la preuve d'une transaction d'un point A à un point B. Que cette transaction soit l'envoi d'un SMS, d'un email ou juste la transaction d'une image qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir. Donc, à partir du moment où on comprend que c'est une technologie, on ne peut pas se poser la question si on est pour ou contre. On est pour ou contre de son impact. A la rigueur, on peut en discuter. Est-ce qu'on est pour le fait que des gens achètent des singes à un demi-million de dollars ? Des photos de singes. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre que quelqu'un achète un Picasso à 300 millions de dollars ? Les dames d'Alger. Littéralement, un NFT, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible. Pour vous donner une image, si on prend deux billets de 100 euros avec le même numéro de série, l'un est fongible car il a son identique. Si je le signe à la main, celui de gauche devient non fongible. Je ne peux pas le répliquer. Si on va un tout petit peu plus loin, il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain qui fait que si je prends ce billet et que je vous le donne, il y a une preuve irréfutable sur un grand livre comptable qui s'appelle la blockchain que ce billet est parti de chez moi vers chez vous. Pour aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'intelligence artificielle et de ce mouvement incroyable qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on pourrait répliquer cet entretien à l'identique, visuellement et de manière audible, et on ne saurait pas quel est le faux du vrai. Un NFT demain pourrait faire que vous, vous pourriez cliquer sur un bouton et prouver que c'est vous qui avez créé ce contenu. Donc le NFT avec l'intelligence artificielle prend tout son sens car il vient prouver la transaction, que ce soit un email, un SMS comme je disais encore tout à l'heure, ou une image d'un point A vers un point B. Prenons une Fiat 500. Une Fiat 500, ça vaut aujourd'hui sur le marché 10 000 €. Si demain on fait dessiner Picasso sur cette Fiat 500, elle n'a plus le même prix. Mais ça reste une voiture qui vous emmène d'un point A à un point B. Mais dans l'inconscient collectif, on accepte. Donc ce qui s'est passé avec les NFT, c'est la même chose. On a pris une transaction d'un point A vers un point B, on lui a mis une image et ça a eu une valeur marchande. Mais ça ne change pas l'utilité, ça ne change pas le fait que ça sert à quelque chose et qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a besoin de cette chose. On a besoin de pouvoir tracer les choses. On a besoin de savoir s'il y a véracité entre l'échange que nous avons. Données personnelles, droits d'auteur, ce nouveau monde numérique doit aussi trouver ses marques du point de vue juridique et réglementaire. L'enjeu principal, c'est de trouver un équilibre entre le besoin de protection de la vie privée des individus et le nécessaire développement du métaverse qui nécessite de traiter beaucoup de données personnelles puisque ça fait partie des caractéristiques du métaverse. Je pense qu'en matière de droits d'auteur, l'arsenal qui existe aujourd'hui permet de bien protéger l'ensemble des éléments créatifs qui peuvent exister sur le métaverse. Il y a eu des décisions récentes en matière de propriété industrielle, notamment de marques, qui ont protégé les titulaires de droits face à des exploitations non autorisées en matière de métaverse. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un arsenal qui est relativement riche. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut encore un peu réfléchir pour bien l'utiliser avant de se précipiter pour créer encore une fois de nouvelles règles et de nouvelles lois. Rothschild est un artiste qui a créé des méta-birking, qui sont des sacs Hermès sous forme de NFT sur des présentations qui ne sont pas du tout les présentations de Hermès. Et il a été condamné par un jury aux États-Unis pour appropriation non autorisée des droits de Hermès. Par ailleurs, il y a eu un complément dans la condamnation puisque l'artiste a été condamné pour cybersquatting, pour avoir utilisé la marque dans un nom de domaine qui renvoyait à ses œuvres. La question sous-jacente qui était posée était de savoir s'il pouvait utiliser les droits de marque d'autrui sous le couvert du premier amendement et de la liberté d'expression. Et compte tenu du caractère commercial de son exploitation, ce droit lui a été refusé. En règle générale, ces réglementations sont ce qu'on appelle technology agnostics, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sensibles aux différentes technologies. Et heureusement, parce que sinon on serait en permanence en situation de vide juridique à chaque nouvelle technologie. Les œuvres d'art, les NFT, ont une valeur. Les œuvres d'art, leur valeur est attribuée par les auctions, par les ventes aux enchères, et les NFT par le marché des NFT sur les plateformes telles que OpenSea, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que ce que j'ai créé finalement, c'est tout simplement une œuvre d'art physique qui est reliée à un NFT pour avoir la traçabilité, le certificat sur la blockchain, que c'est bien moi le créateur de cette œuvre. Et que finalement, dans l'histoire de l'art, ça ne créera plus de problèmes dans le temps pour savoir qui a été le propriétaire, qui a été le créateur, et toute cette traçabilité que vient fixer la blockchain en définitive. Dans l'art, il existait énormément de processus pour que les artistes puissent répertorier leurs œuvres, mais ça restait finalement des processus qui n'étaient pas sécurisés, puisqu'on peut avoir des catalogues raisonnés, on peut avoir un système de certificat d'authenticité, mais tous ces certificats d'authenticité qui sont des papiers, qui finalement sont basés sur la bonne foi de l'artiste ou du galeriste qui vous le confie, n'ont pas de certification véridique, comme l'authenticité que peut avoir la blockchain, qui peut apporter vraiment un numéro sur la transaction donnée, etc. et avoir tous les papiers attribués à l'œuvre et à l'artiste à l'instant T. Donc c'est ça vraiment l'innovation dans la blockchain. Le Metaverse est un écosystème très interactif. Il permet notamment de connecter directement le créateur ou la marque à ses fans ou ses spectateurs. Je pense qu'il y a une conversation fascinante qui se passe maintenant, sur comment on mélange des contenus traditionnels, linéaires et streamers dans le nouveau espace, le Metaverse. Je pense qu'à ce que vous créez, vous devez ajuster la création. Vous devez ajuster la création. Vous devez ajuster la existence. Donc si quelque chose est parfait pour des plateformes traditionnelles, c'est bien. Si vous pouvez utiliser le Metaverse, comme je disais, une manière élevée, une manière expérimentale, pour connecter avec un fan ou un viewer, je pense que c'est là l'opportunité. Je pense que le Metaverse peut apprendre de nous, et nous pouvons apprendre d'eux, comme les personnes qui créent dans le Metaverse, nous pouvons apprendre d'eux, comment mieux se connecter, ou se connecter d'une manière différente avec les viewers. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, le Metaverse devrait imposer ses nouveaux codes dans la création artistique, le divertissement ou la musique. La musique est tellement universelle. C'est la universelle human expérience. Nos corps est fait de l'eau. Donc, quand vous pensez sur l'AI, c'est comme, c'est-à-dire, 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 Et avec le Metaverse, je le vois comme un projet créatif, avec le Metaverse, vous pouvez défendre la physique, vous pouvez embrasser l'imagination, vous pouvez défendre sur la story-telling. Nous voyons une explosion de l'A.I. et toutes ces nouvelles nouvelles technologies, mais avec ça vient un sens d'être un peu overwhelmed. Et aussi, comment vous, comme un homme, embrassent cette technologie et devenir un master, pas un slave à elle. Je pense que l'humanité est dans cette débatte intéressante, où on se sent que nous avons créé cette technologie, mais elle est maintenant très rapide et à une rate exponentielle, que c'est sous notre contrôle. Est-ce que c'est bien que le Metaverse, comme un projet créatif, comme comme Walt Disney, comme une communauté d'expérimental prototipe de demain, où on peut travailler ensemble, comme un réseau distribué de l'intelligence artificielle, pour construire un futur que nous devons tous vivre. Et même si c'est dans la réalité virtuelle, toutes ces créations, peut-être qu'elles peuvent se manifester et nous les construisons dans la vie réelle. Et donc, c'est l'un des plus grands potentiels, je pense, du Metaverse. Ce grand rendez-vous du Metaverse de Monaco a également été l'occasion de remettre les News Awards, qui récompensent ainsi les personnes les plus créatives dans ce nouveau monde numérique. Merci. 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 Je m' Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Certains travaillent pour rendre le métaverse plus fluide, plus rapide, mais également pour féminiser le web troisième génération qui reste très masculin. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme Alan Bolden et sa société Ideal Exchange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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